... Il y a des OGM cultivés dans à peu près 40 pays dans le monde. En Europe, vous avez des OGM surtout cultivés, des plantes transgéniques cultivées en Espagne, du maïs avant tout. Donc je vais faire un focus un peu plus important sur les utilisations du maïs transgénique. Le maïs transgénique autorisé à la culture en Europe est le maïs bété qui résiste à un insecte qu'on appelle la pyrale. C'est la larve de la pyrale qui va attaquer le maïs. C'est un moyen pour les agriculteurs d'avoir une lutte spécifique, un moyen de lutte spécifique contre cette larve. Les agriculteurs ont pu observer une protection beaucoup plus ciblée contre la larve de la pyrale, plus spécifique. Donc une protection des insectes auxiliaires plus importante, une baisse du taux de mycotoxines. Alors là c'est très technique, mais donc l'objectif c'est de réduire les attaques par la larve de la pyrale et donc l'introduction de champignons qui peuvent produire des toxines qui peuvent être notamment nocifs pour l'homme ou pour les animaux vu que c'est du maïs en silage. Après vous avez d'autres applications qui vont être, on est en train de mettre au point des maïs qui tolèrent un stress hydrique plus important par exemple. Il y a énormément de recherches qui sont menées justement dans des voies comme la production de plastique, l'amélioration de production de plastique par modification de l'amidon, production également de biocarburant par le maïs. Donc il y a énormément d'axes de recherche qui sont développés autour de cette technologie. Alors là je vous parle plus spécifiquement du maïs, mais vous avez sur la plupart, toutes les espèces cultivées dans le monde qui ont un intérêt économique, vous avez des axes de recherche au niveau des plantes transgéniques. Il faut savoir que c'est une technique qui est utilisée par tous les laboratoires du monde entier qui travaillent sur la connaissance des gènes et l'amélioration des plantes. Donc toutes les plantes de main, toutes les variétés qui seront commercialisées ne seront pas forcément transgéniques, mais seront issues de cette recherche de la connaissance des gènes. Je vous ai parlé des applications agronomiques, mais vous avez des applications médicales, production de molécules à intérêt pharmaceutique, vous avez des applications au niveau d'alimentation, modification des acides gras pour améliorer leur profil, vous avez des applications industrielles, on a parlé des plastiques, mais vous avez donc les biocarburants, vous avez les textiles aussi, il y a beaucoup de recherches à ce niveau-là, les fibres textiles. En Europe, vous avez à peu près environ plus d'une vingtaine de plantes transgéniques qui sont autorisées à la consommation. Donc vous avez du colza, de la betterave, du maïs. Vous avez un étiquetage où s'il y a des produits issus de plantes transgéniques, vous devez étiqueter clairement sur le produit, comme quoi ces produits alimentaires sont issus de telle ou telle plante génétiquement modifiée.